Salut c'est Roux, alors vous avez décidé d'être sérieux avec la guitare ou alors vous vous demandez pourquoi malgré tous vos efforts vous n'y êtes toujours pas, je vais essayer de vous aider. Si certains progressent et avancent avec leur instrument car ils mettent en place naturellement les mécanismes adéquats, d'autres demeurent dans le doute et le questionnement. Il n'existe pas une seule réponse à tous ces défis auxquels vous faites face. Cette vidéo n'est pas un tutoriel comment avoir du talent si c'était ça que vous recherchiez. Malheureusement comme vous j'en suis là aussi. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire être bon à la guitare ? Le sujet est vaste et chacun a ses propres réponses. Je vais vous soumettre des points concrets qui sont selon moi essentiels dans un format concis et je l'espère motivant. On va commencer par trois conseils et juste après je vais vous montrer trois manières de vous exercer efficacement avec des exemples. Premièrement, ayez un objectif. Vouloir savoir jouer bien de la guitare ou être bon à la guitare, ça ce n'est pas un objectif, c'est beaucoup trop vague. Soyez précis, soyez défini. Ayez un objectif, ayez un modèle, un guitariste qui vous inspire, que vous avez envie d'imiter, de savoir rejoindre techniquement. Alors pas le meilleur guitariste du monde, non, juste quelqu'un qui joue bien, quelqu'un dont vous aimeriez avoir le même niveau et que vous souhaiteriez atteindre d'ici une période de 3 à 5 ans, pas une période de 10 à 15 ans. Il faut rester dans le concret, dans l'atteignable et dans le mesurable. Tout ceci avec un programme d'entraînement concis, régulier et réaliste. Voir trop grand, c'est prendre le risque de se retrouver rapidement saturé et dégoûté. Conseil numéro 2, sortez de votre zone de confort. Pratiquez votre instrument régulièrement, que vous en ayez envie ou non. Travaillez sur une période longue, pas juste les jours où la motivation est là. Quelqu'un de motivé par un objectif à atteindre plus que par l'activité elle-même, va être capable et doit être capable de s'entraîner, même les jours où il n'en a vraiment pas envie. Que vous ayez un diplôme à obtenir, un marathon à courir ou un premier concert à jouer avec un nouveau groupe, vous ne pouvez pas vous mettre au travail juste les jours où l'envie vous prend. Je ne parle que de régularité et de constance, pas besoin de mettre toute votre vie. Entre parenthèses, certains pratiquent la guitare juste pour leur plaisir, sans ressentir le besoin de pousser l'instrument et d'atteindre des objectifs ou quoi que ce soit. Eh bien, c'est très bien comme ça, il n'y a absolument aucun souci. Pour ma part, j'ai des activités sportives et ludiques dans lesquelles je ne souhaite pas pousser plus que ça, pas atteindre d'objectifs particuliers. Je le fais juste pour mon plaisir, juste pour m'en détendre, juste pour faire autre chose. Et c'est très bien comme ça. Mais si vous voulez être bon avec la guitare, c'est que vous en voulez plus. Et si vous en voulez plus, il va falloir donner plus. Alors maintenant, je vais dire les choses simplement. Si vous voulez savoir jouer aussi bien qu'un tel guitariste qui vous fait rêver, eh bien, il va falloir bosser votre instrument au minimum autant que lui. C'est aussi simple que ça. Troisième conseil, jouer et apprendre avec d'autres musiciens. Idéalement en groupe, vous allez vous confronter à la réalité de la position de guitariste, avec tout ce que ça impose en obligation d'apprendre des morceaux et de présence et de réactivité. Donc ça va véritablement vous booster. Si votre niveau ou votre situation géographique ne permet pas de trouver d'autres musiciens, il y a la possibilité de jouer en duo, de trouver un autre guitariste dans un projet de jam. Vous allez faire tourner deux, trois morceaux avec quelqu'un idéalement qui sait jouer un tout petit peu mieux que vous, qui pourra vous montrer des choses nouvelles. La deuxième option, c'est de prendre des cours de guitare avec un prof qui va mettre immédiatement un objectif à atteindre, un programme à mettre en place pour l'atteindre, cet objectif. Et surtout, vous donner un point de départ tout en corrigeant éventuellement quelques petits défauts. Un cours par mois peut suffire. Ne pensez pas qu'il faut prendre obligatoirement un cours par semaine, un cours par mois. Ça peut suffire si vous êtes proactif et que vous avez véritablement envie de progresser. Je crois que c'est de ceci dont il est question. Dans cette vidéo, ne vous précipitez pas sur le premier prof que vous allez trouver. Cherchez quelqu'un qui ait des références et surtout qui saura vous écouter. Mais souvenez-vous qu'un prof de guitare n'apprendra jamais à jouer de la guitare à votre place. Allez, stop le blabla, maintenant on passe aux exercices pratiques avec quelques conseils pour s'entraîner efficacement à la guitare. Je vous ai fait des tablatures. Vous les retrouverez sur ma page Tipeee en ouvrant la description de cette vidéo. Premièrement, jouer précis. J'en entends déjà certains en train de se dire, « Ah ouais, super, j'ai envie d'apprendre à jouer précis, j'aimerais bien savoir jouer précis. » Ça, c'est vraiment quelque chose qui mérisse ça. Le poil, je suis désolé, je vous le dis un petit peu directement. Pourquoi ? Parce que vous savez déjà jouer précis, mais vous ne le faites pas. Je vais vous donner un exemple. Des fois, je demande à des élèves de me jouer la gamme de La mineure naturelle. Et voici en général à quoi j'ai droit. Immédiatement après cette question. Attends, je la refais, je la refais un instant. Attends, ouais, sixième. Ok, je la refais, je la refais. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer exactement ici ? On va analyser ce moment un petit peu intense et dramatique. Alors, ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est important, en fait, de se rendre compte que là, on a eu droit à quatre ou cinq ou six tentatives imprécises approximatives beaucoup trop rapides, alors que c'était visiblement donc un élève, on va prendre cet élève virtuel, qui connaissait la station de La mineure naturelle et donc qui ne s'est pas donné les moyens de la jouer, simplement la jouer. Voilà comment il aurait dû la jouer. Au lieu de vous y prendre à quatre ou cinq fois comme ça, de manière imprécise, vous précipitez sur la gamme sans y réfléchir. Essayez de la jouer une seule fois, essayez de la visualiser rapidement dans votre tête avant de la jouer. Gamme de La mineure naturelle, ok, donc je vais la jouer à partir de la cinquième case, à partir de la tonique, avec le doigt numéro un, je vais passer mon doigt bien derrière la barrette. Ça, c'est des choses qui, voilà, vous y réfléchissez à peine, ça doit se mettre immédiatement en place. Quelle technique je vais utiliser avec la main côté chevalet, l'aller-retour ? Le risque avec cette approche imprécise et approximative, c'est que votre oreille, votre subconscient, va s'habituer à ce son approximatif et médiocre et il va l'accepter. Là, on fait un petit peu de psychologie, mais quand vous avez toujours cette mauvaise habitude, au bout d'un moment, vous finissez par vous y accoutumer, par vous y habituer et puis faire avec. Eh bien non, il y a vraiment la possibilité de changer les choses. Essayez d'avoir cette habitude de jouer précis immédiatement. Si vous vous entraînez peu, entraînez-vous bien. Essayez d'adopter l'attaque médiator la plus parfaite possible et de jouer, si vous vous entraînez les gammes, chaque note exactement au même volume. Que vous souhaitiez améliorer votre timing en guitare rythmique ou votre dextérité en guitare solo, faites un très grand nombre de répétitions. Pas une dizaine, mais des centaines de répétitions et pas sur une seule partie du manche, mais sur toute la longueur du manche. Si vous voulez améliorer votre dextérité et vous mettre au défi, eh bien j'ai fait cette vidéo spécialement pour vous, le grand défi où je vous propose de répéter mille fois le même motif sans faire une seule pause. Tous ceux qui l'ont relevé se sont amusés et en sont ressortis très motivés. Dernier conseil pour améliorer votre dextérité à la guitare, c'est de reprendre le contrôle de vos mains. J'entends par là, n'ayez plus ces mouvements involontaires de main. Soyez conscient de chaque mouvement. Entraînez-vous par exemple à jouer une gamme en levant le moins possible les doigts, puis jouez cette même gamme en levant les doigts le plus possible. Vous allez alterner comme ceci une phase où vous allez donc avoir la main et les doigts très très près du manche. Vous allez essayer de bouger le moins possible, mais d'avoir le même son. Et puis ensuite, vous allez faire exactement la même chose, mais en levant les doigts le plus possible. Tout ça pour être bien en contrôle de ces doigts, de ces connexions sur les cordes. Alternez comme ceci des phases où vous allez jouer avec les doigts le plus près possible du manche, puis ensuite en levant le plus possible les doigts, va vous permettre d'être beaucoup plus conscient de la position de vos mains et de vos doigts. Et n'oubliez pas de vous entraîner au métronome évidemment. Si vous recherchez des exercices de technique guitare spécifique, je vous conseille cette vidéo, les trois trucs qui m'ont aidé le plus à progresser à la guitare, qui devraient être un bon complément de cette vidéo. Voilà pour aujourd'hui. Si vous vouliez connaître le secret, il est là, il est simple. Ayez la même discipline et la même manière de vous entraîner que les guitaristes que vous souhaitez égaler. Attention, je ne dis pas que ceci va vous donner le même talent, ça c'est à vous d'écrire votre histoire, mais vous aurez pris le contrôle de votre manche de guitare. Si vous connaissez un autre moyen d'obtenir les mêmes résultats en pratiquant moins son instrument, faites-moi part, je suis preneur. En attendant, le plus sûr reste de s'abonner à la chaîne Roux Guitare. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.